Et bonjour à tous, c'est le Club Mario. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto pour lancer des ROM de Switch sur la Switch. Donc déjà ça marche pas avec tous les jeux, je vous mettrai une liste de compatibilité dans la description. Pour commencer, il faudra télécharger ce fichier et l'extraire. Voilà. On se retrouve avec deux dossiers. Donc le dossier SD, tout le contenu il faudra le mettre sur la carte SD à la racine. Et le dossier PC, vous pouvez le garder où vous voulez. Donc ça marche avec des jeux en .X et .Y. Donc tout simplement il faut lancer ça. Vous lui dites où vous avez mis vos jeux en .X et .Y. Donc par exemple, moi c'est là. Vous lui dites où vous voulez que votre jeu vous le sorte dans un format que la Switch pourra lire. Donc par exemple, on va le mettre dans PC tout simplement. Vous lui dites où c'est qu'il y a Hack Tool. Donc tout simplement, c'est dans le pack, c'est là en fait. Luckyx.txt c'est pareil. C'est là. En fait, pour faire ça, il faut déjà avoir un jeu. Que ce soit un jeu en cartouche, une démo, un jeu e-shop, n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi pas forcément. Ça dépendra justement de la liste de compatibilité que j'aurais mis dans la description. Parce que tous les jeux ne marchent pas sur tous du coup. Donc tout simplement, il faudra trouver le title ID du jeu que vous voulez remplacer. Là, il y en a déjà quelques-uns. Si le vôtre, il n'est pas dedans, dans la liste, je vous mettrai dans la description une liste où il y a des title ID. Par exemple, le mien, il n'y est pas justement. Donc je vais aller le prendre parce que je l'ai copié quelque part. Moi, c'est celui-là. C'est la démo de Happy Birthdays. Vous le mettez là. Ça, du coup, on s'en fout puisqu'il n'est pas dans la liste. Et Target Title, moi je vais le faire avec Kirby. Donc là, il va vous mettre tous vos jeux que vous avez en XCI. Moi, je le fais avec Kirby Star Allies. Tout simplement, on fait Start. Et ça va commencer à extraire le jeu. Voilà, une fois que c'est fini, success, du coup. Et vous aurez votre dossier. Il fait un fichier XCI vide, je ne sais pas pourquoi. Vous pouvez le supprimer, ça ne sert à rien. Et donc ce dossier, avec justement, du coup, le title ID du jeu que vous voulez remplacer. Vous pouvez le mettre dans SD, Atmosphere, Titles, et vous le collez ici. Du coup, après, une fois que c'est fait, il faudra remettre la carte SD dans la Switch. Et la lancer en mode recovery. Si vous ne savez pas comment faire, je vais vous renvoyer vers une vidéo où j'explique un peu mieux. Donc une fois que vous avez connecté votre Switch à votre PC, il suffira de prendre le fichier EKATE, de mettre sur TGRCM Smash. Et après, je vais vous montrer sur la Switch pour voir ce qu'il faut faire et pour finir. Une fois que vous avez mis le fichier EKATE sur TGRCM Smash, vous avez ça sur votre Switch. Vous allez sur Launch Firmware, ROMFS. Et du coup, maintenant, il ne suffira plus qu'à lancer le jeu que vous avez remplacé. Du coup, dans mon cas, c'est Happy Birthdays Demo. Je le lance et ça va lancer Kirby. Normalement, l'animation Nintendo Switch va un peu ramer. Ça dépend du jeu. Et s'il y a RAM, c'est bon en fait. Tout simplement que le jeu, il va se lancer. Là, vous voyez, il y a déjà le petit Kirby. Le petit Kirby. Je me démerde. Le petit Kirby. Le petit Kirby. Bon, ça a peut-être un peu de temps à se lancer, mais c'est pas grave. Ah, d'accord. Voilà, c'est bon. Voilà, vous voyez, le jeu se lance normalement et vous pouvez jouer comme vous voulez. Donc, encore une fois, ça n'a pas marché avec tous les jeux. Je vous renvoyais la liste de compatibilité que je vous aurais mis dans la description. Donc, comme c'est Edward qui venait de la filmer, quand même la dernière fois, est-ce qu'il vaut de la fin ? L'outro, mais bien sûr. Donc, en essayant de cadrer bien Kirby et qu'il arrête de bouger... Oh, putain, il se barre. Bon, tant pis. Du coup, je vais vous dire à la prochaine. Prenez soin de vous. Bonne fin de journée, bonne fin de soirée. Et salut à tous. Salut. Ciao. Ciao.